Ces académiciens ici présents ou absents restent sensibles à la puissance de la science et de la technologie et à la compréhension du monde qu'elle procure. Tous ensemble sont susceptibles de contribuer à la richesse et à la diversité des connaissances scientifiques au sein de l'Académie. Aujourd'hui, les ressources humaines de l'Académie sont renforcées par la proclamation de 10 membres associés de Cuba, des Etats-Unis, de France, de Belgique, du Maroc, du Ghana, du Congo et de Côte d'Ivoire. Et également, l'accueil de 4 membres titulaires et l'amorce d'une quarantaine de membres correspondants. Comme on l'avait dit au départ, nous sommes une jeune académie. On est en train de nous construire progressivement, avec certes des erreurs, mais avec la volonté farouche de faire face à ces erreurs et d'aboutir, comme le disait le secrétaire permanent, au même niveau que les académiques qui ont existé bien avant nous, et peut-être même allé au-delà. Les organes de fonctionnement de l'Académie des sciences sont construits par l'Assemblée générale, les collèges et le bureau. L'Académie comprend cinq collèges. Le Collège des sciences et techniques, le Collège des sciences naturelles et agronomiques, le Collège des sciences de la santé, le Collège des sciences humaines et sociales, des arts et de la culture, et enfin, le Collège des sciences juridiques, politiques et économiques. Monsieur le ministre, en termes d'acquis, en dehors des cycles de conférences ciblées, l'Académie des sciences de Guinée s'est engagée dans de nombreux projets alignés sur les objectifs de développement durable. Ces initiatives couvrent divers domaines, notamment l'alimentation, les savoirs traditionnels, la pollution, la biodiversité et l'éducation scientifique. Certains de ces projets sont encore en gestation, certains en cours d'élaboration, tandis que d'autres ont déjà atteint leur maturité. Parmi ces projets, l'un des plus ambitieux est la gestion intégrée durable des ressources en eau et des grands bassins hydrographiques de l'Afrique de l'Ouest. Ce projet vise à assurer une utilisation responsable et équilibrée des ressources hydriques dans la région. Il est assorti de la création d'un institut de l'eau en Guinée. Cette initiative découle de l'appel lancé par le nouveau réseau ouest africain des académies nationales des sciences en anglais WANAS, récemment créée, constituée à Abuja, au Nigeria. La participation de notre académie à cette rencontre, à la constitution de ce réseau, a été hautement significative. Ce réseau ambitionne de renforcer la collaboration entre les académies nationales de la sous-région et de contribuer à la promotion de la recherche scientifique et à la préservation des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest. C'est l'occasion d'exprimer notre fierté d'avoir été élu à la troisième vice-présidence de cette nouvelle institution académique et ce, à travers notre consoeur, l'académicienne Dr. Makalé Traoré. Au niveau national, l'Académie des sciences de Guinée a joué un rôle significatif également en répondant aux demandes du ministère de l'Agriculture, par exemple. Notre étude sur la question foncière en lien avec les petites exploitations paysannes est d'une importance capitale pour la sécurité alimentaire et le développement rural. De plus, il y a lieu de noter notre contribution auprès de l'Institut de recherche linguistique appliqué IRLA, notamment par l'élaboration d'une politique linguistique nationale qui prend en compte la promotion des langues nationales qui est un pas vers la préservation de la diversité culturelle et la valorisation du patrimoine linguistique de notre pays. Également, il faut signaler notre intervention au Conseil national de la transition, notamment sur les débats relatifs au changement de la Constitution. Aussi, comme notre rôle l'oblige, il y a guidé des structures privées, des chercheurs, des innovateurs dans leurs préoccupations quotidiennes. Nous avons également contribué à créer les bases d'une collaboration, d'un partenariat à l'échelle internationale, notamment avec le Sénégal, le Mali et la Belgique. Nous avons également cherché à établir un pont avec la diaspora guinéenne, la diaspora scientifique en particulier, et avec d'autres académies étrangères. Et aussi, des membres de l'académie ont eu à effectuer des missions dans leurs spécialités, des missions d'ordre scientifique à l'étranger comme en Éthiopie, au Sénégal, en Inde et au Nigeria. Je voudrais également citer sans être exhaustif l'élaboration d'une note conceptuelle sur la création de jardins botaniques dans les écoles de la République, ainsi que la note conceptuelle sur la création et le développement des musées des sciences. Monsieur le ministre, l'environnement africain est un creuset de richesses culturelles et artistiques d'une incroyable diversité. du patrimoine matériel et immatériel à la créativité, ces trésors culturels sont des catalyseurs puissants pour la paix, le développement durable et les droits de l'homme sur le continent. Malgré cette richesse, hélas, la mise en valeur effective et durable de nos ressources et de nos valeurs tarde à se concrétiser. il y a lieu d'agir et vite car des détenteurs des savoirs traditionnels sont en train de disparaître au même rythme que la florissante biodiversité qui faisait jadis la fierté et le bonheur de nos pâles. La science, la technologie, l'éducation et l'innovation jouent un rôle essentiel dans le développement de tout pays, le patrimoine africain à raison de sa singularité, de sa diversité et de sa richesse requiert notre attention collective. Monsieur le ministre, je terminerai par citer l'acquisition récente d'infrastructures et d'équipements, acquisition pour laquelle nous sommes aujourd'hui fiers, acquisition pour laquelle nous avons le plaisir et le bonheur de vous présenter aujourd'hui. Au nom des académiciens et à ma qualité de président de l'Académie des sciences de Guinée, j'exprime notre profonde gratitude au chef de l'État, notre haut protecteur, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notre parrain, pour la renaissance d'un espoir de développement de la science et pour le soutien exceptionnel accordé à notre jeune académie des sciences de Guinée. Je vous remercie. D'abord, rendre la monnaie de la visite de courtoisie que le président et quelques membres de son cabinet de l'Académie des sciences à Blunorand il y a quelques semaines au département, mais surtout en tant que parrain de cette institution consultative de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation, venir constater l'effectivité et la décence dans laquelle cette Académie est installée. Les installations sont correctes, les équipements sont corrects, les académiciens sont présents, il y a du travail qui se fait et avec eux nous avons esquissé quelques idées qui vont permettre à l'Académie de se développer et de pouvoir se mettre au service de la République. donc nous sommes très impressionnés par la qualité de l'accueil et surtout par la qualité des installations. Prise de contact, esquissons ensemble quelques pistes sur lesquelles nous pouvons travailler pour développer l'Académie et son intervention au sein de la nation. Ça fait partie du plan d'action de l'Académie que nous allons supporter mais c'est une institution consultative comme je vous l'ai dit qui va donc bénéficier d'une ligne budgétaire et qui va pouvoir donc s'installer dans des locaux beaucoup plus grands beaucoup plus solennels pour pouvoir justement travailler de façon décente et accueillir les partenaires de façon décente.